Salut salut, nous sommes le 3 décembre pour la 3ème case du calendrier de l'Avent. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe bien et que vous profitez de ce début décembre pour peaufiner vos achats et préparer Noël. On va découvrir du coup ce qui se cache derrière la 3ème case du calendrier. Si j'évite de faire trembler ma lumière ce serait mieux. Alors, comme vous avez pu le voir peut-être dans la vidéo précédente, les cases ne sont pas faciles à ouvrir. Ouh, un très joli rouge. Et les bougies ne sont pas faciles à sortir. Est-ce qu'il est en avant ? Ouais, ouh, je suis chanceuse pour une fois j'ai réussi à le sortir. La bougie est même trop petite. C'est pas trop grosse pour sortir de la case. Ok, donc voilà. Alors nous avons une bougie bien bien rouge en tout cas. Ah, et petit focus, voilà. Une petite bougie plate bien bien rouge. J'ai 56. Alors, je vais sentir. C'est une odeur délicate. Elle ne sent pas aussi fort que celle-là, donc déjà c'est pas la meilleure. Voilà, on va prendre le site de Yankee Candle. Donc pour voir quel parfum ça pourrait être. Et j'ai découvert un petit filtre qui me permet... Non, un filtre, j'ai dit. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Filtre, voilà. Couleur. Et du coup, c'est une bougie rouge. Voilà. Rouge appliqué. On va voir ce qu'il y a comme parfum. Donc il y a Magie de Noël. Donc c'est celle qu'on avait eue là. Et c'est pas du tout le même parfum. Alors c'est un rouge très très... Ouais. Alors, ça c'est quoi ? Crumble rubarron. On va voir à quoi ressemble la bougie. C'est possible que ce soit celle-là. Je vais voir les autres rouges, à quoi ils ressemblent. Oh, j'avais dit rouge. Je déteste quand les téléphones défont absolument tout. Ok. Éclat de safran. Je ne suis pas sûre que ça sentait vraiment le safran. On va voir ça. Non, ce n'est pas celle-là. Pourquoi ça enlève le filtre à chaque fois ? Je ne comprends pas. Ça sent... Je ne sais pas. Une odeur que je n'ai pas l'habitude de sentir. C'est vraiment... C'est vraiment difficile de savoir à quoi est ce parfum. Surtout que... Toutes les bougies se ressemblent. Alors ça fait un creux, vachement creux. Alors ça pourrait être... Soit crumble rubarbe, soit cocktail de fruits rouges. Je ne sais pas du tout. Je pense plutôt à un truc de fruits rouges cette fois. Ouais. En même temps, après, toutes les bougies rouges se ressemblent. Elles sont toutes pareilles. Alors, le problème, c'est que... Il y a une référence en dessous, mais impossible sur le site de savoir à quoi ça correspond. Donc je pense plutôt à un fruit rouge ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas savoir vraiment, vraiment qu'est-ce que c'est la senteur. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'avoir des bougies qui sentent un peu les fruits et tout ça. Parce que les fruits rouges, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne vous tiens pas trop. Du coup, il y aura chaque jour, du coup, une petite ouverture et le compte-rendu d'achat du mois qui sera mardi sur la chaîne. Surtout, ne ratez rien. Salut ! Surtout, ne ratez rien.